Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire le listing des premières armes exotiques et légendaires qu'on a pu apercevoir dans le stream de Bungie et également à la fin de cette vidéo je vous montrerai quelques armures bien que les armures on n'a pas pu en voir grand chose pour le moment Dans un premier temps je voulais revenir rapidement sur quelque chose vous le savez forcément si vous avez suivi nos vidéos au stream de Bungie les slots d'armes vont être modifiés c'est à dire que vous pourrez faire des slots d'armes à la Destiny 1, à la Destiny 2 ou des choses complètement farfelues telles que posséder 3 fusils à pompe dans votre inventaire alors si jamais vous voulez plus de précisions là-dessus je vous invite à regarder notre vidéo récap directement tirée du stream de Bungie et si jamais vous le voulez également on pourra pourquoi pas faire une vidéo un petit peu plus aboutie vous expliquer vraiment comment vont fonctionner les slots d'armes puisque j'ai pu également les essayer chez Bungie il y a quelques semaines allez c'est parti on va lister ensemble donc les exotiques et les légendaires qui sont ressortis du stream de Bungie je tiens également à vous présenter un screen qui a fait Scalap donc Scalap je vous mets également son compte Twitter en description de cette vidéo c'est un screen qui est issu du stream de Bungie c'est à dire que désormais vous aurez également un nouvel onglet qui va arriver dans votre inventaire dans cet onglet vous aurez la collection vous allez retrouver toutes les armes légendaires et exotiques que vous aurez pu looter et vous pourrez les récupérer directement via cette collection dans cette collection on peut se rendre compte qu'en tout il y aura 41 armes exotiques avec l'arrivée de l'extension Renegade et du coup pour l'instant on en a uniquement 28 du coup on peut donc en tirer qu'on aura 13 nouvelles armes exotiques qui vont faire leur arrivée avec cette extension à noter qu'il y en aura une en plus sur Playstation puisque sur Playstation avec l'extension on aura une exclusivité sur une arme exotique en plus par rapport au PC ou à Xbox en parlant de PC et d'Xbox il faut savoir que toutes les anciennes exclusivités qu'on avait nous sur Playstation seront disponibles désormais pour vous dès le 4 septembre donc dès l'arrivée de l'extension Renegade alors dans un premier temps on peut affirmer ensemble que l'as de pique fera bel et bien son retour pourquoi ? puisque si vous précommandez l'extension Renegade vous aurez accès le 4 septembre à un ornement pour l'as de pique je vous mets un screen de cet ornement pour ceux qui ne connaissent pas l'as de pique c'est un revolver exotique qui était déjà présent sur Destiny 1 à l'époque il fallait faire une quête auprès de l'armurier avec le chasseur c'était une arme qui était propre au chasseur pendant le stream ils ont également survolé l'inventaire d'un arcaniste et on a pu apercevoir un nouveau lance-roquette exotique alors c'est vrai que des lance-roquette exotique on n'en a pas pour l'instant sur Destiny 2 bon hormis bien évidemment le bobine de Wardcliffe mais qui n'est pas, enfin voilà qui a eu un dérivé d'un lance-roquette pour moi mais à l'époque de Destiny 1 à la même époque on avait quand même le vérité il me semble même qu'on avait le souffle du dragon puis bien évidemment le Jalaorn et bien là il y a vraiment un lance-roquette et je pense qu'il va vraiment valoir le détour qui s'appelle le Twin Rabbit donc si on traduit en français les lapins jumeaux certainement et pourquoi les lapins jumeaux ? puisqu'il a une capacité vraiment particulière alors déjà vous voyez qu'il fait des dégâts abyssales mais pas que c'est à dire qu'il va tirer deux roquettes qui vont traquer la cible une qui sera abyssale et la deuxième qui sera solaire il faut savoir que la roquette abyssale sera donc une roquette de suppression c'est à dire une roquette faite vraiment pour faire des dégâts pour éliminer la cible et la deuxième roquette elle va causer des dommages solaires sur la durée donc voilà c'est vraiment un lance-roquette très particulier je pense qu'il va être vraiment très apprécié j'ai hâte de pouvoir l'essayer en tout cas c'est vrai qu'il est vraiment très particulier quand on en parle comme ça c'est une arme en gros qui va comporter deux types de dégâts différents c'est à dire abyssale et solaire on a pu d'ailleurs voir rapidement ce lance-roquette à l'oeuvre pendant ce stream donc vous voyez je le mets alors déjà le skin je l'aime beaucoup ce skin violet et en plus on peut voir donc les deux roquettes qui partent et qui traquent la cible autre arme exotique qu'on a pu apercevoir donc sur l'inventaire de cette arcanie c'est une épée alors cette épée certainement qu'elle fera des dégâts abyssaux pourquoi ? puisqu'également on a pu la voir à l'oeuvre et cette épée a la capacité de pouvoir lancer des projectiles à portée un petit peu comme les épées de destinien pour ceux qui étaient présents à l'époque sur le jeu donc c'est vraiment cool c'est une épée qu'on va pouvoir utiliser à portée c'est vraiment pas mal on n'aura pas besoin d'aller forcément au corps à corps pour pouvoir éliminer les ennemis une arme également qu'on a pu apercevoir dans le slot d'armes donc secondaire c'est un nouveau fusil à rayon donc on connaissait déjà le cœur de glace avec ses dégâts cryoélectriques on avait également le cristal de prométhée qui avait des dégâts solaires et bien désormais on aura un fusil à rayon abyssale puisqu'on a pu également le voir à l'oeuvre pendant le stream alors pour l'instant bien évidemment on ne connait pas le nom toujours est-il qu'il va pouvoir compléter cette collection de fusils à rayon et que désormais on aura un fusil à rayon de chaque type de dégâts élémentaires donc ça c'est vraiment cool également et dernière arme qu'on a pu apercevoir sur cet arcaniste c'est un revolver alors ce revolver il a fait beaucoup parler enfin pas celui que vous voyez dans l'inventaire de l'arcaniste mais celui que vous voyez sur cet écran puisque beaucoup de gens ont affirmé que c'était le retour du chardon alors que pour moi alors bien à part que l'ornement ressemble les couleurs ressemblent un petit peu au chardon la forme n'y ressemble vraiment pas du tout le chardon n'a vraiment pas cette forme là par contre au contraire on peut voir sur le doigt sur la détente du chasseur qu'il y a une petite encoche enfin deux petites encoches et c'est exactement les mêmes qui sont sur la petite miniature de l'arme exotique dans l'inventaire de l'arcaniste donc pour moi c'est ni plus ni moins qu'un ornement de ce nouveau revolver exotique qui fera donc son apparition sur l'extension Renegade voilà donc je ne pense pas que le chardon fasse son retour ou du moins pour moi le chardon n'est pas présent sur ce screen pour moi c'est à 100% un nouveau revolver exotique qui fera son apparition alors peut-être qu'après on aura la surprise de voir le chardon revenir puisqu'on a bien l'as de pique qui revient mais sincèrement je préfère voir de nouvelles armes arriver qu'un retour du chardon voilà la grosse nouveauté de cette extension également ça sera l'arrivée d'un nouveau type d'armes ce sont les arcs alors les arcs il y en aura des légendaires et des arcs exotiques également j'ai pu en essayer il y a quelques semaines chez Bungie et surtout quand on joue en chasseur on a vraiment cette impression de légèreté et de pouvoir tirer un petit peu comme on veut vous savez c'est pas comme certaines armes où vous devez vraiment être sur un point fixe ou au sol pour pouvoir les utiliser là vraiment vous pouvez tirer vos flèches tout en sautant et c'est vraiment très sympa on a vraiment cette impression de fluidité et de légèreté qu'on utilise ces armes là j'ai trouvé ça vraiment cool alors il faut savoir qu'au niveau des arcs il y en aura qui seront vraiment plus redoutables alors un petit peu comme un fusil à pompe à courte portée d'autres qu'il faudra mieux utiliser à moyenne portée et d'autres au contraire qu'il faudra utiliser à longue portée on a pu en apercevoir deux pendant le stream de Bungie donc le premier c'était en PVP ou en PVEVP on voit un gardien éliminer un autre gardien pardon et on voit que les effets sont solaires et surtout on a pu apercevoir un autre arc alors celui-ci je pense qu'il sera exotique puisque la perque est très intéressante on voit la personne tirer une flèche cryo sur le mur et on voit un champ cryo électrique se dresser entre la flèche et le mob pour justement supprimer et faire des dégâts au mob alors ça c'est vraiment très cool j'espère également que ces effets seront répercutés en fonction du nombre de mobs qui sera présent à côté ça serait vraiment cool en tout cas j'ai vraiment hâte de pouvoir essayer ces arcs voilà donc on a fait le tour des armes dont on est sûr qu'elles seront exotiques et par la suite Bungie a partagé également un petit clip de quelques secondes dans lequel on peut apercevoir un revolver, un sniper et un fusil automatique mais pour le moment on ne sait pas si elles seront légendaires ou exotiques ce sera la surprise à la sortie mais toujours est-il que le sniper est vraiment sublime je l'aime beaucoup et on a pu voir également un petit clip du personnage utilisant le fusil automatique avec l'arrivée de cette nouvelle extension je pense qu'on peut s'attendre à l'arrivée d'une grosse nouvelle collection d'armes légendaires également on a pu en apercevoir sur l'inventaire d'un titan pendant le stream 40€ c'était également le prix du roi des corrompus à l'époque de Destiny 1 et si on se souvient bien Bungie avait vraiment apporté une grosse collection de nouvelles armes légendaires on peut s'attendre encore une fois à voir vraiment pas mal de nouveautés on a pu en apercevoir vraiment déjà une bonne panoplie en action pendant le stream mais il y aura également de nouvelles armures qui feront leur apparition des armures exotiques et légendaires bien évidemment alors par contre contrairement aux armes exotiques là on n'a pas eu vraiment beaucoup d'informations sinon on a pu en apercevoir une je pense qu'elle sera exotique puisque vraiment c'est au moment pendant le stream où il parle des armures exotiques et c'est directement sur le PC d'un développeur on peut voir des bots alors je pense que c'est sur un arcaniste je ne suis pas sûr à 100% mais voilà on pourra donc sûrement voir l'arrivée de ces bots exotiques sur un de nos personnages directement au mois de septembre et du coup également une grosse panoplie de nouvelles armures légendaires et on nous dit également qu'elles auront des percs vraiment plus particulières que ce qu'on a pu voir auparavant dans Destiny 2 et on nous montre vraiment un exemple avec ce brassard d'arcaniste alors pendant que vous êtes à la cité des rêves vous ferez plus de dégâts sur toutes les cibles en équipant ce brassard par contre en contrepartie quand vous serez à la cité des rêves vous recevrez également beaucoup plus de dégâts de la part de toutes les cibles donc ça c'est vraiment cool les armures vont vraiment avoir un intérêt particulier en plus là franchement cette armure d'arcaniste je la trouve vraiment sublime et il y a fort à parier que ce soit une armure complète de la cité des rêves donc c'est vraiment une armure qu'on pourra débloquer directement en se rendant là-bas donc ça c'est vraiment sympa j'espère qu'ils feront la même chose également pour les raids ils l'ont fait pour le léviathan mais voilà ils ont amené ça par la suite ils l'ont corrigé mais voilà c'est vrai qu'au début les armures n'avaient pas de réel intérêt et j'espère qu'ils vont vraiment apporter ce côté-là au jeu avec cette extension Renegade voilà donc on a fait le tour des nouvelles armes et armures qui ont été présentées pendant le stream n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça dans l'espace des commentaires quelle a été votre arme préférée moi vraiment j'ai hâte de pouvoir essayer ce lance-roquette j'étais un gros fan des lance-roquettes exotiques sur Destiny 1 j'utilisais énormément le vérité et le que j'ai à la ronde le que j'ai à la ronde la deuxième semaine du jeu je l'avais acheté chez Xur à l'époque du coup c'est vrai que je l'ai utilisé pendant quasiment les 3 ans de Destiny 1 et sur Destiny 2 ben voilà on utilise des lance-roquettes légendaires parce qu'au niveau exotique bon la bobine de Whartcliffe c'est bien mais c'est pas ça non plus donc voilà j'ai hâte de voir ce que peut donner le Twin Rabbit j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous tchuss